Tu vas peut-être pas me croire, mais quelqu'un a transformé cette chaîne en un putain de katana japonais qui te coupe en deux, ma mère. Ou encore une personne qui a transformé ça en ça. On va réagir à des personnes qui ont transformé des objets éclatés au sol au début en une pierre précieuse qui a extrêmement de la valeur. J'aimerais bien savoir faire ça, mais vu que je sais pas faire ça, on y réagit. Ça, c'est des chaînes de bateaux qui sont peut-être restées pendant des années sous le bord de la plage. Mais c'est de la bonne qualité, la qualitat, tu vois, c'est que le dessus qui est pas ouf. L'intérieur, frérot, c'est de la qualité plus-plus, toi-même, tu sais. Ah ouais, là, je comprends tout ce qu'il fait, mon gars. Là, j'ai compris, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il met... Il fait pipi sur un... Quoi ? Il a fait pipi sur une enclume. Waouh ! Il fait chauffer à haute température pour pouvoir modifier l'acier plus facilement avec un marteau ! Et faire pipi dessus ! Il faut pas oublier de faire pipi dessus, c'est très important, hein. Vous voyez un petit peu, là, l'épée qui arrive ? Ça commence à être droit. Waouh ! Pourquoi il fait tout ça en blanc ? Ah ! C'est pour savoir qu'est-ce qu'il doit couper. Et ensuite, il faut limer, hein. Il faut limer ! T'as entendu le bruit ? Très satisfaisant. Waouh ! On se rappelle, ça vient d'une chaîne qui était vraiment pas ouf. Punaise ! Est-ce que ça coupe ? C'est juste décoratif. Ils ont même fait la poignée de l'épée. Et là, c'est prêt à être assemblé. Et ça peut être une épée utilisée dans des films. Moi, quand je pense épée, c'est Heure des Anneaux Direct. Punaise ! Ah ouais, les classes. Qu'est-ce qu'est les classes ? Coupe ! Waouh ! Ça a coupé ? Ah oui. Ah ouais ! Bah rien, Nadia. Travaille de baiser. Le niveau de celui-là, il va modifier ce petit morceau de laiton, tout caca, avec des champignons. En un anneau de pouvoir, pour les gouverner tous. C'est type à... Montre-moi la fin, instant. On voit quand même que l'anneau, il a des petits points noirs. Il n'est pas parfait. Mais c'est normal. T'as vu de quoi il vient ? C'est la classe. Les anneaux, j'ai toujours kiffé ça. Oh, la Rolex qui l'a, là ! La Rolex qui l'a au point, j'ai même pas fait gaffe. Bon, là, d'un seul coup, les anneaux, je m'en bats un peu les couilles. J'ai toujours kiffé à avoir des anneaux autour des doigts, mais ça arrive toujours à un certain point, ça me pète les couilles, je les enlève. Je sais pas, je fais de l'escalade, je fais des choses avec mes mains, du piano. J'arrive pas à les garder, je parie pour les colliers et tout, j'ai trop du mal. Alors que j'aime ça. Celui-là, il va être différent parce qu'il va commencer d'une base qui est déjà très acceptable. Il va prendre une Apple Watch. Il va la transformer en Golden Watch. 24K. Ça, il faut le faire. Comme vous qui avez réussi à passer les 2 millions de cent mille sur la chaîne. Nouveau palier d'atteint. Ça fait plaisir. Si tu es nouveau, satisfais-toi en cliquant sur le bouton rouge pour qu'il devienne d'une autre couleur. Donc, ok, on a la preuve. Apple Watch et tout, la case. Déjà, ça utilise un plateau de cuisine. Euh, je suis perdu. Les gants en latex noir. Mais sûr qu'il va faire une montre 24K. Il éteint la montre, ce que l'objectif, ce qu'elle reste fonctionnelle, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que c'est que ce truc, là ? C'est du slime, on se rappelle ? La vidéo où j'ai voulu faire du slime. Une horreur. Ça n'a pas fonctionné. Il fait quoi ? Ah, c'est waterproof. Tranquille. Une brosse à dents. Il va faire un moulage. L'or ! Ah ouais, pas mal. 24K. Et là... Il a plus rien. Il a perdu son or. Moi, ce que je veux comprendre, c'est comment il applique l'or sur la montre. Avec un pinceau. Quoi ? Il a mis l'or. Et ça s'est attaché à la montre directement. C'est quoi cette technique de ouf ? En fait, la chaîne, il fait exactement la même chose. Il trempe ça, en fait, dans des liquides. Et là, hop, gueule de plating, ça fait un effet d'optique. Et ça me paraît douteux. J'ai l'impression qu'il a fait un cut, il a pris une autre. Non, non, c'est pas ça, mais c'est trop stylé. Ah, ça rend pas mal, hein. Golden comme ça. Très bon travail. Du très bon travail. Alors, qu'est-ce qu'on a devant nous ? De la rouille. Mes parents, ils me disaient que je devais jamais toucher la rouille. Comme quoi, c'était dangereux, ça pouvait t'infecter. On va transformer ça en quoi ? Une chaussure ? Oh non, on tira un truc pour faire un pistolet. Jouez avec moi, joue avec moi, joue avec moi. Euh, une cigarette électronique. Oh, un stylo ! Mais non, épais. Il fonctionne bien. Thanks for watching. Le stylo, pour savoir, il est parti de ça. D'un clou qu'il a... Modélisé comme il voulait. Mais c'est pas fini, parce que là, on passe aux arres. On a une arme qui a rouillé de malade. Très certainement, elle est restée trop longtemps dehors. Ils vont la rénover à 100%. Là, tu te dis, mais je vois cette pièce, c'est mort. Et ces personnes-là redeuillent une deuxième vie à ces objets. Ok, il essaye d'enlever un petit peu les équipements autour. Il visse à droite à gauche. What ? Il pose ça à où ? Qu'est-ce que ça sert ? On dirait deux aimants. Oh, c'est peut-être une technique pour enlever toute la rouille. Ou nettoyer directement le pistolet. Mais il est en train de mettre de l'électricité à l'intérieur. Ça fait des bubules et tout. Ça enlève toute la crasse. Wow. Alors, l'eau a pris la couleur du pistolet. Oh, ok. Donc, ils ont enlevé le rust, qui est la rouille. Oh. Et le pistolet, il est de cette couleur, en fait. Donc là, il n'a même pas eu besoin de limer le pistolet, parce que si l'eau l'aurait limé, ça aurait abîmé l'arme. Et on retrouve le métal. Oh, c'est fermé. Oh, il y avait une balle à l'intérieur. Oh, ça enlève toutes les vis. Ah, si, il lime quand même. Oh, déjà, le métal, c'est plus comme avant. Oh, il a refus une base en or. Non, c'est pas de l'or, hein. Couleur dorée. Là, il remonte tout. C'est bon, il a tout bien limé. Il met un nouveau petit, qu'on appelle ça, trombone. Non, c'est pas un trombone. Trampoline. Putain, des fois, je perds mes mots. C'est horrible, c'est un. Ressens. Oh, il pose la base. Eh ben, quel taf, mon gars. Après, il y vend ses armes, je crois, hein. Parce qu'il y a ses initiales de marquer RH. Il peut mettre une balle dedans ? Je pense pas qu'il va tirer avec. Mais il est fonctionnel. Incroyable. Voilà, cow-boy. On passe à une épée. Enfin, je dirais même pas une épée. Je dirais plutôt un coupe-tête. Des perses. Une épée très ancienne. Pour trancher des têtes de chevaux. Carrément, j'abuse pas. On a la même technique au début. Pourquoi on m'a pas appris ça en physique chimie ? En physique chimie, on m'a appris à faire des potions vertes, des potions bleues. Pour savoir le pH note, je m'en bats les couilles. C'était nul. Mec, si en physique chimie, on m'apprend ça, mais mec, j'apprends toutes les formules de toute la Terre. En vrai, quand je pense que le problème de l'école, c'est que ça suit pas le monde qui nous entoure. Une fois, j'avais vu un professeur aux Etats-Unis qui apprenait les maths à ses élèves en utilisant Minecraft. Il leur expliquait l'électricité avec la redstone de Minecraft. Ouais, c'était un truc de malade. Moi, je me souviens des cours d'électricité, comment c'était chiant. Ok, t'as un bouton, t'appuies dessus, hop, y'a plus de lumière. Tu vois, mais après, à savoir comment l'électricité et tout, ça me donnait pas envie, les cours. Là, toi, c'est pareil. Ils utilisent des techniques de chimie. C'est du savoir-faire de baiser, ça. Attends, je viens de rêver, c'était quoi ? Oh, mais c'était un petit four pour faire les merguez. Ah non, là, c'est une épée de persien. On perd pas de temps, on voit la finalité. Épée. Épée, on se voit à travers, c'est un miroir. Dire, avant qu'on te coupe la tête, tu te vois. Tu te fais un petit selfie. Cheez ! Ma sœur m'a envoyé un message comme qu'elle avait besoin de ciseaux. Pas de souci. Moi, j'ai un grand frérot. Il prend une sorte de gros tout nervis à bateau. Il te le chauffe à 4000 degrés. Voilà, petit coup de marteau, tranquille, toi, tu connais. Il a les deux embouts du ciseau. Reste plus qu'à les assembler. C'était très satisfaisant. N'oubliez pas de te satisfaire en lâchant le pouce bleu. Important, frérot. Il a la forme, maintenant, il reste plus qu'à aiguiser pour sa cou. J'ai toujours trouvé ça dangereux, les ciseaux en cours. À l'aéroport, t'as pas le droit d'avoir d'objets coupants. Mais on est des adultes. Ok, j'ai mon ciseau pour me couper les doigts de pied. C'est pas gênant. Mais non, il te l'enlève. Et par contre, t'es à l'école, au CP. T'as des ciseaux. C'est bizarre ce que je dis quand même. Je trouve genre le seum. Des fois, j'ai deux ou trois petits trucs dans ma valise. J'oublie que c'est là. Et puis, ils me les jettent à la poubelle. Hop là, les ciseaux sont faits. Bon, ça va coûter 500 balles. Parce que bon, c'est fait main. En vrai, le temps pour le faire, c'est quand même plus long que d'habitude. Mais c'est très satisfaisant. De passer de ça, magic, à ça. Dis-moi que ça coupe. C'est pas mal. C'est pas mal. Attends, mais ça me rappelle un moment de vous baiser, ça. Est-ce que toi aussi, t'as eu des profs. Ils te font le cours en photocopie. Et tu dois coller la feuille dans ton cahier. Sauf que la feuille, elle est trop grande. Donc du coup, tu dois à chaque fois couper les rebords blancs. Tu mets tous ces temps-là que t'as perdu à découper du fucking papier. Pour que tu puisses ensuite le coller avec ta colle. Dans le cahier. Et ensuite, t'attends tous tes 25 autres potes d'élèves dans la classe. Pour que tout le monde ait fini de le faire. Parce qu'il y a toujours des retardataires de baisers qui ne savent jamais couper une feuille. On va pas se mentir. Ou qui ont oublié leur colle. Et donc, tu demandes aux voisins d'un côté qu'il n'a pas. Donc, il demande aux voisins d'un côté qui n'a toujours pas la colle. Et du coup, lui, il n'a toujours pas du coup parce qu'il a oublié son système. Tu perdais un quart d'heure. Parce que le prof avait la flemme. Et en vrai, toi, t'étais content. Parce que comme ça, t'es évité aussi de l'écrire pendant 10 minutes. On va jouer un jeu. Ça, à ton avis, ça va se transformer en quoi. Un, un briquet. Deux, une lampe de poche. Trois, un coupe-ongles. T'as 5 secondes. T'as plus que 2 secondes maintenant. Ah, c'est fini. Pam ! Attends, c'est quoi ? C'est une lampe de poche ? Je comprends toujours pas ce que c'est en fait là. Ok, ça s'ouvre. Un briquet ! Oh, mais attends, mais c'est un briquet de malade. Attendez, je dois faire un truc là. Voilà, je préfère. Oh, t'as vu, ça fait deux feux d'artifice. Tu connais Naruto, tu sais qu'est-ce que c'est un kunai ? Tu veux en faire un ? Très simple. Tu veux prendre la rouille à côté de chez toi, ma mère. Attends, ne fais pas ça, évite. Parce que lui, il a des gants, bien sûr. Il se protège les mains. Il cherche un petit peu le matos qu'il va utiliser. Ah, j'aurais pas utilisé ça pour faire mon kunai. Vraiment, je serais pas parti là-dessus. Je serais parti sur autre chose, peut-être. Hop, c'est une technique. On coupe le petit bout. On le malinque avec la marteau. Et on le coupe. Trois semaines plus tard, on le fait cuire. Dans un truc chaud. J'aime trop parce que genre, je fais une vidéo. Je fais genre, ouais, je sais ce qu'il fait. Genre, j'explique. Que dalle. Après, là, il fait remplir dans une eau. Alors, en fait, là, je connais sa technique. Ce qu'il fait, c'est trop facile à faire. Moi, il y a une flamme comme ça, je pars en courant. Je laisse tout tomber. Là, tu lis une pierre spéciale. C'est une pierre qui vient des montagnes japonaises pour limer d'une certaine manière. Là, c'est un papier aussi spécial que je peux seulement trouver en Suisse. Pourquoi ? Parce que les Suisses, ils font des petits Suisses avec ce papier. Du coup, je me t'ai. Mais en vrai, c'est marrant parce que je peux dire ce que je veux dans ma vidéo. Des fois, c'est vrai que je me limite à ce que je peux dire. Et là, par exemple, je veux dire caca. Je viens de dire caca. Et tout le monde a entendu que je viens de dire caca. J'ai un pouvoir. Rote. Vas-y, rote, là. Rote. Vas-y, c'est rigolo. Bandage comme ça. Blanc. Très important. Ça fait repenser à quoi au judo ? Sprite, coquin ? Hum, plutôt pas mal. Là, on va faire le jeu en inverse. Qu'est-ce qu'il a utilisé comme rouille pour faire ce couteau-là ? C'est pas n'importe quel couteau. Tu sais, les couteaux où tu peux faire, voilà, jouer avec qui font un peu peur parce que j'ai l'impression que si moi je vais le faire, et bien, il va y passer. Alors là, je vais me dire, ouais, bon, il a utilisé un truc en rouille. Chill. Voilà ce qu'il a utilisé. Je sais pas pas ce que c'est. Un pneu sans caoutchouc ? Dites-moi, un rouillage. Rouillé. Bon, franchement, c'était cool, hein ? Bon, regardez mon fond d'écran de PC depuis que tous les bris sont passés. Chaque fois que j'ai eu mon PC, j'ai eu leur grosse tête de mongol. On se dit à travers, les amis, pour une prochaine vidéo réaction ou une vidéo gaming sur la chaîne gaming si tu es abonné, frérot. Je sais pas si t'es au courant, mais l'annonce du chapitre 4 a été faite et arrive le 3 décembre. Note ça sur le coin de ta tête, frérot, parce qu'on sera en stream pour faire l'événement ensemble. Sur ce, je te souhaite de passer une bonne fin de journée. Merci de me suivre, ça fait grave plaisir. Geek comme un porc, des gros bisous à vous tous et je vous invite à cliquer ici. Tu vas en voir davantage. C'était une chaîne. Ciao, bye. C'est... Oh. Bah ça, à toi.